Plus de 15 km² de concessions minières glissées entre deux espaces naturels protégés. 1513 hectares de forêts déboisées, dont plus d'un tiers, 575 hectares, de forêts primaires. Pourquoi ? Pour ouvrir la terre à la recherche de notre précieux, l'or. Vous êtes en Guyane, bienvenue dans le projet Montagne d'Or. Une exploitation minière industrielle portée par deux géants du secteur, le russe Nordgold et le canadien Columbusgold. Imaginez, une montagne d'or. Sacré com'. Mais cette montagne sera avant tout un trou gigantesque dans le paysage. Une fosse de 2,5 km de long, 400 m de large et jusqu'à 220 m de profondeur. 57 000 tonnes d'explosifs, 46 500 tonnes de cyanure et 195 millions de litres de fioul. Voilà ce qui permettra de creuser ce gouffre et de faire tourner la mine. De quoi récupérer 54 millions de tonnes de minerais. Une sacrée montagne. Ou pas. Avec seulement 1,6 g d'or par tonne de minerais, cela donnerait 85 tonnes d'or au final. La montagne devient monticule. Après 12 ans d'exploitation, le projet sera clôturé. Net et sans bavure. Ou presque. Les catastrophes environnementales liées aux mines, ce n'est pas ça qui manque. En l'an 2000, en Roumanie, l'un des barrages de la mine de Bayamar cède. Des centaines de tonnes de cyanure et de métaux lourds se répandent dans les cours d'eau, jusqu'en Hongrie ou en Serbie. La faune et la flore aquatique sont ravagées. Plusieurs millions d'habitants sont privés d'eau potable. Le pire désastre écologique en Europe depuis Tchernobyl. En 2014, c'est une digue qui cède sur la mine de Montpellé au Canada. A nouveau le cyanure, le cuivre et le plomb polluent les alentours. En 2015, sur la mine du Rio d'Océ au Brésil, 32 millions de mètres cubes se déversent dans la vallée. La coulée de bouts toxiques tuera 19 personnes et effacera plusieurs villages de la carte. En 2010, le Parlement européen vote une résolution demandant l'interdiction du cyanure dans les exploitations minières. Mais la Guyane, ce n'est pas l'Europe, n'est-ce pas ? L'Allemagne, la Slovaquie, la République tchèque ou la Hongrie ont déjà directement interdit dans leur législation nationale cette même utilisation du cyanure dans l'industrie minière. Mais pas la France. Que voulez-vous ? C'est sans doute le prix à payer pour le bien-être de l'économie ? Les promoteurs du projet promettent 750 emplois directs ainsi que des retombées économiques via l'impôt notamment. 56 millions d'euros sont annoncés pour la région. A peine de quoi construire un lycée. On est loin du pactole. Par contre, l'argent public, lui, va couler à flot. Au total, Montagne d'Or devrait engloutir au moins 420 millions d'euros de fonds publics, soit 560 000 euros pour chacun des 750 emplois créés. C'est bien connu. L'argent ruisselle, mais pas dans le sens attendu. Autre argument, Montagne d'Or permettrait de lutter contre l'orpaillage illégal, l'un des grands fléaux de la Guyane. Mais ce projet risque de ne rien y changer. Les industriels iront extraire du minerai dans les gisements profonds, accessibles uniquement grâce à leurs gros moyens financiers. Pendant ce temps, les 10 000 garimperos continueront d'exploiter les poudres d'or en surface sur des sites géographiques bien différents. Mais au fait, qu'en pensent les Guyanais ? D'après un sondage réalisé fin 2017 par l'IFOP, les trois quarts d'entre eux estiment que Montagne d'Or représente un risque important pour l'environnement. On a demandé la présence d'aucun homme armé, d'aucun agent de sécurité, parce qu'on ne va pas vous faire du mal. On ne vous en veut pas, vous, personnellement. Moi, je ne vous ai jamais allumé, personnellement. Mais par contre, on compte bien allumer la Montagne d'Or. On va le calcimer, on va le détruire. Parce que si on ne le fait pas, c'est vous qui allez le faire. Merci. En décembre 2017, lors de la conférence des peuples autochtones de Guyane, les chefs coutumiers ont demandé un moratoire sur tous les projets miniers menaçant leur territoire. Ils ont réaffirmé au passage leur opposition ferme et immuable au projet Montagne d'Or. Une rencontre face à laquelle le mouvement des jeunesses autochtones et le collectif hors de question sont venus en force avec quelques 300 opposants qui n'ont pas hésité à bousculer la montagne. Les gens qui sont peintres, la montagne d'Or, levez-vous. Merci. Une démocratie digne de ce nom peut-elle laisser faire un tel projet contre la vie des populations locales ? Agriculture, énergie renouvelable, tourisme, pêche, ce ne sont pas les alternatives qui manquent en Guyane. Tous ces secteurs pourraient bénéficier du même argent public pour favoriser un développement véritablement durable du territoire. Montagne d'Or est à l'opposé de cette logique. Ces maigres 12 années d'exploitation auront de profondes conséquences environnementales et si peu de gains économiques ou sociaux. Pourquoi ? Pour quelques tonnes d'Or. Un métal qui, en 2017, était utilisé à 90% dans les secteurs de la finance et de la joaillerie, mais seulement à 8% dans les technologies. Montagne d'Or, c'est un spectre venu du passé. Une surexploitation des ressources sans considération pour l'avenir des populations locales. Il est encore temps de chasser ce mirage pour que la Guyane se développe sur des richesses durables. Les pubs de Guyane sont à faux, chaque légume quitte au manger, à un moment, la terre s'est repressivée. Qu'est-ce qu'on met au trapé ou ne vient de boire, parce que la forêt a existé. Et les mettez des ordres dans tout ça. Et les fait nous comprendre qui s'est bénéfique au Guyana. Moi je dis non, 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 on a montagé. Non, 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 plus de grandistes à d'or. N'arrive pas ma guillane car je l'adore Plus vous finis ni donc je dis non 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 à la montagne d'or Non 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 plus de conquistadors